Dans le podcast d'ombre et de lumière, à découvrir ci-dessus, Cécile Bois revient sur les confidences bouleversantes d'une fidèle de Candice Renoir. Juste avant de tourner le prochain épisode de Candice Renoir, qui aura pour thème Halloween, Cécile Bois nous a accordé un entretien, à retrouver dans le podcast d'ombre et de lumière. Depuis dix ans qu'elle incarne la fliquette acidulée de France de domicilier à sept, la comédienne a reçu nombre de manifestations du public, dont certaines l'ont particulièrement émue, avant tout, cette série, devenue aujourd'hui une collection, note de la rédaction, m'a apporté la notoriété, explique-t-elle, la reconnaissance, ainsi que des témoignages à 99% extrêmement bienveillants, chaleureux et même bouleversants. Cécile Bois se souvient du témoignage du téléspectatrice après la première saison de Candice Renoir. C'est alors que la comédienne, qui a récemment partagé l'affiche de Addict, mini-série de TF1 avec Saga Morse Tévenin et Mehdi Sadoun, se souvient particulièrement du message d'une téléspectatrice reçue via les réseaux, juste après la première saison, elle m'a écrit qu'elle était devenue très ronde suite à sa grossesse, après laquelle elle n'avait pas réussi à perdre ses kilos. Elle avait perdu toute confiance en elle, et son mari avait fini par la quitter. Devenue mère célibataire d'un fils de 4 ans qu'elle adorait, elle a continué à grossir avant d'entrer en dépression. Pour Cécile Bois, Candice Renoir fait du bien l'émotion dans la voix, Cécile Bois poursuit son récit, après avoir vu la première saison de Candice Renoir, cette femme s'est mise nue devant un miroir pour la première fois pour accepter son corps et elle a décidé de bouger. Ça m'a bouleversé. Cette comédie fait du bien. Je contribue humblement à ce que le monde soit meilleur. D'autres entretiens sont à retrouver sur le podcast d'Ombre et de Lumière, parmi lesquels Michael Mittelstadt, le comédien découvert dans Ici tout commence, Clémentine Célarié apparue récemment dans Les Combattantes, ou Bruno Solo qui était dans Le Grand Embouteillage sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada